Et puis dans le cadre de son concept de médecine de proximité, le SAMU social gabonais était à la prison centrale de Libreville. Les équipes de ce service social ont consulté gratuitement de nombreux détenus. Une descente de terrain qui a vu la présence du ministre en charge de la justice, Edgar Asimbrou Miyaku. Le reportage, Cabrel, Guylain Lemami, Thierry Mandaka. Sortir les personnes vulnérables de la précarité tout en les apportant des soins gratuits, voici entre autres les missions du SAMU social gabonais qui organise depuis plusieurs mois à Libreville et à l'intérieur du pays des caravanes médicales. En dehors des quartiers, ce service social intervient dans les milieux carceraux, comme ici à la prison centrale de Libreville, où de nombreux détenus, pour la première fois, ont bénéficié des soins gratuits sous le regard du ministre d'Etat en charge de la justice. Les Gabonais, entre guillemets, libres à l'extérieur, sont pris en charge par le SAMU social, mais il faut venir aussi voir les Gabonais ici. C'est un problème d'égalité des sciences, tel que prôné par le chef de l'État. C'est très bien que nous soyons tous là pour voir nos parents, nos amis, qui ne sont pas des personnes extraterrestres, qui sont des êtres humains qu'il faut prendre en charge. Ça prouve un souci élevé du ministre d'Etat, du ministre de la justice, du gouvernement du chef de l'État, sur le bien-être des Gabonais partout où ils se trouvent. Cette prise en charge, dite médecine de proximité, démontre à nouveau que toute personne, quel que soit le lieu où elle se trouve, doit bénéficier des mêmes droits que d'autres, à l'exemple du droit à la santé. Le Gabon aussi est en avant-garde au niveau des droits de l'homme. C'est une conséquence qui nous interpelle tous, parce qu'on est en prison certes, mais on n'est pas un paria de la société. L'État met également des moyens pour essayer de faire en sorte que nos compatriotes qui sont ici dans un endroit d'isolement ne soient pas considérés comme des rejetés de la société. D'autres détenus des prisons de l'intérieur du pays bénéficieront eux aussi de la gratuité des soins dans les tout prochains jours, grâce au partenariat qui lie désormais le Samu Social Gabonais au ministère de la justice.